Bonjour chers élèves de la cinquième année primaire. Bonjour tout le monde qui avait accepté de nous suivre pendant ces moments. Aujourd'hui nous allons faire le partage du savoir sur une séquence didactique sur les thèmes d'informatique. Voilà, comme je disais nous allons faire un partage sur l'informatique. Alors, rappelez-moi la fois dernière qu'est-ce que nous avons appris en informatique. Oui, en informatique nous avons appris la notion de l'informatique. Qu'est-ce que nous avions dit ? Comment avons-nous défini ces mots informatiques ? Nous avions dit ceci, le mot informatique vient de deux mots français. Quand on parle de l'informatique, on voit une partie du mot information et une autre partie du mot automatique. Nous avons informatique qui est divisé en deux parties. Voici les deux parties. La première partie nous avons inform et la deuxième partie c'est matique. Quand on parle de l'informatique, nous voyons le mot information. Information. Dans l'informatique, nous avons automatique. Dans l'informatique, nous avons l'information, nous avons les mots information, nous avons les mots automatique. Alors, comment avons-nous défini le mot informatique qui prend naissance à partir de deux mots français, information et automatique ? Nous avions défini l'informatique comme une science, puis traitement automatique de l'information grâce à une machine que nous appelons l'ordinateur. Donc, nous avions dit ceci, on ne peut pas parler de l'informatique si on n'a pas la machine appelée l'ordinateur. C'est pourquoi cette définition nous dit, l'informatique est une science du traitement de l'information. Comment on traite cette information ? Cette information est traitée d'une manière automatique. Grâce à quoi ? Grâce à une machine appelée l'ordinateur. Voilà, chers amis, en quelque sorte, la définition du mot informatique. Voilà, ça c'est la notion de l'informatique. Alors, je vais vous narrer une petite histoire, une situation qui va vous permettre de découvrir le sujet de la leçon. Un ami au nom de Franck Mbouénéné, il voulait écrire une lettre, une lettre de motivation, bien sûr, et dresser son curriculum vitae pour déposer au ministère des Affaires intérieures. Alors, il a pris son stylo et son papier, il a commencé à écrire. Dès mon arrivée, je lui ai posé la question, « Mais mon frère, qu'est-ce que tu fais ? » Il m'a raconté l'histoire. Mais j'étais étonné. Au 21e siècle, comment tu peux te permettre de prendre le stylo et dresser la lettre de motivation et ton curriculum vitae ? Qu'est-ce que je lui ai demandé de faire après ? Je lui ai orienté à un cyber, un bureautique proche dans le quartier. Il est allé, il a trouvé l'opérateur de saisie. Ce monsieur lui a aidé à écrire la lettre correctement comme nous exige la technologie. Selon vous, si je me suis permis de refuser cette lettre écrite à la main libre, je lui ai orienté dans ses cyber, dans ses bureautiques. La lettre a été bel et bien rédigée aux normes de la modernisation, aux normes de l'évolution de la technologie. Qu'est-ce que l'opérateur de la saisie a utilisé pour aider ? Monsieur Franck Mboenene a bien rédigé son curriculum vitae et sa lettre de motivation. Qu'est-ce que l'opérateur a utilisé ? Eh bien, l'opérateur de la saisie a utilisé l'ordinateur. Donc, aujourd'hui, en informatique, nous allons apprendre l'ordinateur. Notre leçon d'informatique aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous allons apprendre l'ordinateur. Dans l'ordinateur, nous allons voir la notion et partie de l'ordinateur. La notion et partie de l'ordinateur. Alors, vous allez observer, chers amis, je vous présente le matériel. Je dépose ici. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Voici l'autre matériel. Voilà. Je pense que cette image va vous permettre de bien comprendre la notion de l'ordinateur. Alors, en parlant de la notion de l'ordinateur, comment on peut définir l'ordinateur ? L'ordinateur observé, et nous allons définir ensemble. Je pense qu'il y a des ceux-là qui en ont même à la maison, qui l'utilisent déjà. Et vous observez, nous allons définir l'ordinateur ensemble. Observons. Observons calmement. Merci. 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 Ensuite. Voilà. Après l'observation, nous allons définir ensemble l'ordinateur. C'est quoi l'ordinateur ? En observant, nous constatons que dans le domaine de l'informatique, sans l'ordinateur, vaine sera cette pratique correcte de ce thème informatique. C'est-à-dire, l'ordinateur, c'est un outil très important, très indispensable dans le domaine de l'informatique. Alors, comment nous allons le définir? L'ordinateur, c'est une machine. En observant, nous constatons que c'est une machine. Alors, cette machine va nous servir à faire quoi? Nous définissons l'ordinateur comme une machine qui traite l'information d'une manière automatique. L'ordinateur, c'est une machine qui traite l'information d'une manière automatique. Alors, lorsque nous disons que c'est une machine qui traite l'information d'une manière automatique, comment ça se passe? Nous donnons les exemples des choses qui se passent ou qui se font d'une manière automatique. Le premier exemple, on vous demande de faire un petit calcul, de résoudre un petit problème avec ces nombres. Nous avons, par exemple, un nombre exorbitant. On vous dit, par exemple, de trouver la réponse. 1585 multiplié par 340. Faire le calcul mental, peut-être, ça va vous déranger. Vous allez prendre du temps pour réfléchir. Mais vous pouvez trouver une réponse très rapide. Une réponse qui vous vient d'une manière automatique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser, bien sûr, la machine à calculer, la calculatrice. Vous allez utiliser la calculatrice pour trouver une réponse plus rapide. C'est-à-dire, votre réponse vous est venue d'une manière automatique. Un autre exemple d'une chose qui se fait d'une manière automatique. Observez bien d'autres portes, certaines portes de nos maisons. Tu as ouvert la porte. Tu as laissé. Tu as lâché la porte. À un moment donné, la porte se ferme de soi-même. Cette porte se ferme d'une manière automatique. C'est-à-dire, sans l'intervention de la personne, la porte se permise de se fermer. Alors, lorsque nous définissons l'ordinateur comme une machine qui traite l'information d'une manière automatique, c'est-à-dire, le traitement de cette information s'est fait sans l'intervention d'une personne. Alors, nous écrivons d'abord la définition au tableau. Qu'est-ce que nous disons? L'ordinateur est une machine qui traite... Machine qui traite ou machine du traitement? Machine qui traite l'information Machine qui traite l'information d'une manière automatique. Machine qui traite l'information d'une manière automatique. Alors, j'aimerais bien préciser dans quel domaine? Dans le domaine de l'informatique. Voilà. La définition de l'informatique est là. On ne peut pas parler de l'informatique si on n'a pas l'ordinateur. Donc, l'ordinateur est une machine très, très importante dans le domaine de l'informatique. Alors, je souligne le mot clé, le mot très important dans cette définition de l'ordinateur. L'ordinateur, c'est quoi? C'est une machine. Une machine qui fait quoi? Qui traite l'information. Cette information est traitée comment? D'une manière automatique. Dans le domaine de l'informatique. Voilà. La machine qui traite, je souligne aussi traite, le traitement. La machine qui traite l'information d'une manière automatique dans le domaine de l'informatique. Alors, c'est très important pour nous de retenir cette définition par cœur. Alors, ça, c'est la notion de l'ordinateur. Alors, maintenant, nous allons parler de partie de l'ordinateur. Ici, nous parlons de partie de l'ordinateur. Avant de parler de partie de l'ordinateur, j'aimerais bien rentrer dans la définition. Dans la définition, nous avons dit que l'ordinateur est une machine qui traite l'information d'une manière automatique dans le domaine de l'informatique. Cette information est traitée dans l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a une planification. Une planification se fait dans l'ordinateur. Il y a tout un programme. Vous allez programmer votre ordinateur et l'ordinateur va exécuter ce que vous lui demandez de faire. Vous demandez à votre ordinateur de vous montrer votre vidéo que vous avez enregistrée. L'ordinateur vous le montre. Vous demandez à l'ordinateur de vous faire voir les textes que vous avez saisis. L'ordinateur est là. Il vous montre les textes. C'est-à-dire que vous faites votre traitement, votre information que vous avez introduite dans l'ordinateur. L'ordinateur exécute toutes les fois que vous allez lui poser des questions. Quelles sont ces questions ? Montrez-moi la vidéo que j'avais enregistrée ici. Il exécute. Montrez-moi les textes que j'ai saisis il y a longtemps. Il vous fait voir. Je dois imprimer ces textes. L'ordinateur imprime. Sans que vous interveniez encore. Voilà MP. C'est traitement de l'information d'une manière automatique. Alors, en parlant des parties de l'ordinateur, nous observons, nous voyons la machine. Mais lorsque la machine se met à fonctionner, il y a d'autres parties que nous ne voyons pas. Alors, c'est comparable à un être humain, à une personne. L'ordinateur est comparé à une personne. Il y a la partie du corps humain que nous pouvons toucher. Il y a la partie du corps humain que nous ne pouvons pas toucher. Par exemple, quand une personne réfléchit, est-ce qu'on peut toucher sa réflexion? Non. Par exemple, quand une personne pense à une chose, est-ce qu'on peut toucher à ses pensées? Je pense que non. Alors, en revenant dans l'ordinateur, comme j'ai donné l'exemple d'un corps humain, il y a la partie du corps où les parties que nous touchons, il y a des parties que nous ne touchons pas. Ce que nous touchons a un nom, ce que nous ne touchons pas a aussi un nom. Alors, du coup, nous allons dire que l'ordinateur a combien de parties? L'ordinateur a deux parties. La partie que nous voyons, que nous touchons, et la partie que nous ne touchons pas. C'est pourquoi, très loin, on nous dira, il y a la partie matérielle et la partie immatérielle. Alors, selon l'histoire de l'informatique, ça a commencé un peu longtemps avec des auteurs que nous n'allons pas citer ici, mais je vous dis qu'on a beaucoup plus utilisé la langue anglaise. C'est pourquoi on vous dira, la partie matérielle, la partie que nous touchons, est appelée le hardware. Le hardware. Nous plaçons l'article parce que nous voulons franciser le mot. le hardware, c'est-à-dire la partie matérielle, la partie que nous pouvons toucher. Alors, ce que nous ne pouvons pas toucher, c'est ce qu'on appelle en anglais software. Le software, c'est la partie immatérielle, la partie qui fait fonctionner l'ordinateur, la partie qui fait que l'ordinateur puisse exécuter ce que vous lui demandez de faire, sans votre intervention. Ça, c'est la partie immatérielle. Alors, lisons les parties de l'ordinateur. L'ordinateur... 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 a... deux parties... à deux parties... qui sont... le premier tiré, nous parlons des parties matérielles. Le premier tiré, nous avons le... le hardware. Le hardware, c'est ce que nous appelons... la partie... la partie... la partie matérielle... de l'ordinateur. après la partie matérielle, nous avons... après la partie matérielle, nous avons... le... software. software. C'est... la... la partie... de l'ordinateur. dans la partie matérielle, Voilà. Comme nous avions dit, en parlant des parties de l'ordinateur, l'ordinateur a deux parties. Les deux parties sont, il y a les hardware et les software. Le hardware, c'est la partie matérielle. Cette partie-là, ce que vous touchez à la main libre, c'est ce qu'on appelle la partie matérielle. Et nous avons le software, c'est la partie immatérielle de l'ordinateur. C'est-à-dire la partie qui fait fonctionner l'ordinateur, là où repose l'intelligence de l'ordinateur. Alors, voici la définition de l'ordinateur, voici les parties de l'ordinateur. Donc, nous allons retenir la définition et nous allons aussi retenir le parti de l'ordinateur. En retenant la définition, nous disons que l'ordinateur est une machine qui traite l'information d'une manière automatique dans le domaine de l'informatique. En parlant des parties, l'ordinateur a deux parties qui sont les hardware, c'est la partie matérielle de l'ordinateur, les software, c'est la partie immatérielle de l'ordinateur. Alors, chers élèves, vous allez nous dire ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui en informatique. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre ensemble avec vous, chers élèves de la cinquième année primaire en informatique? Aujourd'hui, en informatique, nous venons d'apprendre l'ordinateur. En parlant de l'ordinateur, nous avons vu ensemble notion et sorte. La notion de l'ordinateur est partie plutôt. La notion de l'ordinateur est le parti de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'est l'ordinateur? L'ordinateur est une machine qui traite l'information d'une manière automatique dans le domaine de l'informatique. L'ordinateur a combien de parties? L'ordinateur a deux parties. Quelles sont les deux parties de l'ordinateur? Les deux parties de l'ordinateur sont la partie matérielle et la partie immatérielle. Comment appelle-t-on la partie matérielle de l'ordinateur? La partie matérielle de l'ordinateur est appelée les hardware. Comment appelle-t-on la partie immatérielle de l'ordinateur? La partie immatérielle de l'ordinateur est appelée les software. Comment pouvez-vous comparer le fonctionnement de l'ordinateur avec une autre chose? Le fonctionnement de l'ordinateur est comparable au fonctionnement d'un être humain. L'homme réfléchit, l'homme résout les problèmes, l'ordinateur aussi résout les problèmes d'une manière automatique. Mais grâce à un programme qui a été bien enregistré dans l'ordinateur, l'ordinateur va cette fois-ci exécuter tout ce que l'homme lui demande de faire. Vous demandez à votre ordinateur de vous montrer l'image, les photos que vous avez enregistrées il y a longtemps dans votre ordinateur. Dès que vous ouvrez, vous lancez des commandes, l'ordinateur vous fait voir ces images. Il y a un texte que vous voulez imprimer. L'ordinateur exécute. Vous lui demandez, imprime-moi ce texte à autant de copies. Il est là, il fait ce travail d'une manière automatique, sans que vous interveniez encore pour faire entrer les papiers, faire sortir les papiers, faire n'importe quoi dans l'ordinateur. Les commandes sont bien exécutées dans l'ordinateur. Alors, chers élèves, nous allons cette fois-ci vous donner un petit devoir. Vous allez répondre à ces devoirs. Le devoir sera envoyé par mon numéro, WhatsApp ou SMS. Le numéro est le plus 243, c'est l'écho de notre pays bien sûr, 81-20-20-200. Votre enseignant s'appelle M. Fabrice Labissi. Voici le dévoire. Dévoire d'informatique à faire. Dévoire à domicile. Première question. Première question. Qu'est-ce que l'ordinateur ? Numéro 2. Numéro 2. L'ordinateur a combien des parties cité, cité, cité-les. Numéro 3. expliquez ce mot. Expliquez ce mot. Premièrement, tirer le soft. Le software. Deuxième tiré, les hardware. Voilà. Voici le devoir, comme je disais. Le numéro 1, qu'est-ce que l'ordinateur ? Le numéro 2, l'ordinateur a combien de parties ? Citez-le. Le numéro 3, expliquez ces mots. Les softwares, c'est quoi ? Les hardwares, c'est quoi ? Alors, une fois terminé avec ce devoir, vous envoyez à ces numéros-là. Et comme je disais, je suis votre enseignant, M. Fabrice Labissi. Alors, bien chers élèves, nous voici à la fin de notre leçon. C'est en ces mots que nous allons nous séparer. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501